Bon, Camille, comme toujours, a eu les phrases les plus intelligentes, en particulier celles que je voulais dire à Jean-Martin Assange. C'est clair que si on est ici, c'est parce que tout notre cœur et tout notre esprit sont avec cet homme-là, et qu'il mérite absolument, non seulement de se faire élire, mais d'être une figure politique dominante des années qui viennent. Parce que... Je suis réconfortant de se retrouver ce matin dans un élément où tout à coup, l'indépendance est partagée par tout le monde, au point où ça nous apparaît quelque chose de normal, naturel, possible, immédiatement et actif. Alors ça, c'est vraiment, c'est un bon sur le cœur. J'ai le droit à vous dire que je vous trouve un peu malhonnête, parce que vous savez à quel point un ancien acteur est sensible aux applaudissements, et que je sais très bien que c'était machiné. Et en plus, ce qui était machiné, c'est qu'en principe, je dois vous parler de la langue française. J'arrive, vous êtes en train d'en débattre. Et ça, je trouve ça profondément malhonnête. C'est de prendre par tout ce qui a pu virer devant moi. Bon. Ceci dit, le débat sur la langue, il y avait un bel article de Michel David ce matin où il parlait de ce qui est en train de se passer. Nous aurons dorénavant une maîtrise au HEC qui sera entièrement en anglais. Et il va y avoir une maîtrise bilingue qui existe déjà et une maîtrise française. Personne, personne dans cette salle ne nie l'importance de la langue anglaise. Mais il est clair, fondamental, essentiel, que si ce combat de la langue, on ne le porte pas d'une façon totalement dévouée, totalement, totalement consacrée. Consacrée, quel mot? Mais enfin, il y a de ça. Il y a de ça. Il y a comme du sacerdoce dans notre défense de la langue. Dans notre, pas de juste défense, dans notre amour de la langue, dans l'absolue conviction qu'une langue nous définit intimement, profondément, socialement, géographiquement, culturellement. Ça nous définit, ça nous épouse parfaitement. La langue, il épouse parfaite du québécois et du québécois et de la québécoise. Toute origine confondue, toute langue confondue, c'est ce qui nous épouse le mieux, ce qui nous reflète complètement. Et à cet égard, on aura toujours les mille et une questions de s'engager dans cette langue sans qu'elle soit, à aucun moment, un objet de détenoir, un objet de diminution, un refus du monde. Jamais, à aucun moment, aucune langue ne devrait être, d'aucune façon, un refus du monde. Toutes les langues ont le principal mérite d'incarner des femmes, des hommes qui ont le droit d'exister dans une diversité foisonnante. Et c'est ça, la langue. Le message de la langue, c'est une façon d'exister au monde qui nous permet à chacune et à chacun d'être libres et complètement nous-mêmes et complètement assumés. C'est un combat fondamental. Je vais vous dire que, d'ici quelques semaines, je vais déposer à l'Assemblée nationale, comme député indépendant, une nouvelle charte de la langue française. Et cette nouvelle charte-là va soulever et va répondre en partie à plusieurs des questions que vous vous posez aujourd'hui en adoptant votre programme. Il va y avoir des choix que j'aurai faits en concours, en lien, en collaboration avec plusieurs personnes qui sont aussi passionnées de la langue. Et voilà, j'attends de cette nouvelle charte qu'elle soit comme le pieu central d'une nécessaire politique linguistique et sur laquelle il y aura des opinions diverses, sur laquelle il y aura des échanges vigoureux, mais qui seront, et cette nouvelle charte-là est animée de ce désir profond que je vous ai exprimé tantôt, d'essayer, et d'essayer d'une façon récurrente, et je crois que dans l'histoire, nous aurons toujours à le faire, de nous assurer que le français demeure cet élément fondamental de notre vie collective et de notre vie individuelle. Voilà. Alors, je suis très heureux de ce que vous faites ce matin, et comme j'ai eu l'occasion de le dire, je me sens de cœur très, très, très proche de vous, et certainement très proche de Jean-Martin Assa. Alors, bon congrès, bonne assemblée. Merci. Applaudissements Applaudissements